Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et que je suis contente de vous dire que c'est le premier spot de Jeannot qu'on fait en dehors de Paris puisqu'aujourd'hui on est à Lyon et c'est ma ville de coeur puisque toute ma famille est ici et que je viens quasiment une fois par semaine et du coup aujourd'hui on va visiter le troisième principalement le quartier de Pardieu et on va aller un peu aussi vers la Guy, Sars-Gambetta J'ai très très hâte de présenter la ville à Hélène derrière la caméra qui ne connait pas trop enfin pas du tout même Je suis allée vous J'ai hâte aussi de vous présenter mes adresses coup de coeur c'est un peu les quartiers où je zone beaucoup avec mes copains ici donc je vais vous montrer tout ça et j'espère que la vidéo vous plaira On a commencé la journée chez Oslo un café où vous pouvez aussi déjeuner, petit déjeuner ou goûter c'est aussi un chouette cadre pour travailler Sur le chemin on a croisé ce magasin vintage pieds compas qui fait de la fourniture de maison et de la décoration Je n'y suis jamais allée mais j'ai trouvé ça très très beau par la fenêtre donc je vous partage l'adresse Le quartier de Pardieu c'est pas le quartier le plus sexy d'ailleurs Sars-Gambetta non plus c'est vraiment les quartiers connus pour être un peu craignos Mais je trouve que depuis 3-4 ans ça bouge vraiment beaucoup Il y a plein de nouveaux concepts qui s'ouvrent Un quartier qui s'anime de plus en plus qui est vachement plus jeune Et moi je l'aime beaucoup parce que du coup c'est pas le centre historique de Lyon évidemment qu'on a de l'autre côté Et c'est peut-être pas les quartiers vers lesquels on va quand on visite Lyon pour la première fois Mais bizarrement moi c'est vraiment les quartiers où je suis le plus souvent régulièrement C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par là Mais évidemment qu'on fera d'autres episodes pour aller visiter notamment la Presqu'île et puis plus tard la Croix-Rousse Là on est sur les quais du Rhône et tout le long des quais il y a notamment des bateaux qui font des terrasses ou des teufs de temps en temps J'aime bien aller quand c'est l'été On peut sinon se poser sur les quais tout simplement à faire des pique-niques Et sinon sur les quais en trottoir il y a plein de petits bistrots, cafés que j'aime bien pour boire un coup le soir Parce que c'est ensoleillé et qu'on a la vue sur le Rhône et que c'est hyper bon Donc c'est aussi un endroit que j'adore On est devant le Ninkasi de la Guille Ninkasi c'est une institution lyonnaise puisqu'en fait c'est des bières qui sont fiètes dans la région Et qu'il y en a vraiment vraiment mille et une saveurs Et là c'est pas très animé puisqu'il est littéralement 10h du matin et qu'on vient ici généralement pour boire de la bière Mais le soir c'est hyper con parce que la verra c'est immense Que les prix sont hyper abordables et que les bières sont trop trop bonnes On s'est baladé dans le quartier asiatique de Lyon et on est tombé sur le restaurant Imuto Un restaurant japonais un peu plus chic mais qui reste très abordable et qui propose une cuisine hyper intéressante J'y ai mangé qu'une fois mais j'en ai un excellent souvenir Donc je vous recommande vraiment cette adresse si vous cherchez un restaurant un peu particulier qui propose de nouvelles saveurs Il n'y est pas passé tout à l'heure mais c'est juste à côté de la Pardieu Il y a les Halles Paul Bocuse qui sont des Halles très connues à Lyon Puisque c'est là-bas qu'on va retrouver plein de primeurs, de restaurants, des poissonniers, des bouchers, etc C'est hyper chouette comme ambiance pour aller boire un petit café ou même manger au comptoir On ne peut pas vous les montrer aujourd'hui parce que c'est fermé le lundi Mais c'est vraiment un truc assez agréable à faire quand vous venez à Lyon Notamment pour goûter de la bouffe lyonnaise Et en termes de bouffe lyonnaise on est plutôt pas mal sur de la cuisine franco-française À base de fromage, de quenelle, de saucisson, des choses comme ça Si on a l'opportunité aujourd'hui de faire un spot de Jeannot dans une autre ville que Paris à Lyon C'est parce qu'on est soutenu dans cette vidéo par notre partenaire ECOIA Qui est une marque qui propose des coques de téléphones portables Mais qui sont super chouettes Et du coup on a décidé d'aller rencontrer les fondateurs Qui vous explique quel est leur produit et surtout pourquoi ils l'ont créé Et qu'est-ce qu'il a de spécial et de particulier Parce qu'évidemment ils s'inscrivent dans mes valeurs Et dans ce qu'on partage toujours sur cette chaîne C'est-à-dire une économie plus engagée, circulaire et solidaire Et on s'est retrouvés à l'hôtel HO36 Qui est une auberge de jeunesse Mais dans laquelle vous pouvez aussi déjeuner, boire un verre ou un café Et l'ambiance était très chouette Je suis Jean-Charles, cofondateur d'ECOIA J'ai un parcours d'ingénieur, comme Maxime d'ailleurs On est deux techniques à la base COIA c'est une mission C'est repenser les objets du quotidien en économie circulaire Aujourd'hui on est dans un système de production des objets qui est linéaire On va extraire de la ressource, fabriquer des objets, puis après les jeter Nous la mission qu'on s'est donnée avec Maxime C'est de se dire qu'il y a un modèle alternatif qui est l'économie circulaire Qui permet de revaloriser les produits en fin de vie Pour récupérer la ressource et fabriquer ces mêmes objets Dans un concept un petit peu de cycle, comme ce que fait la nature Le produit c'est une coque de smartphone Donc c'est un produit qui est tout simple du quotidien Et pour illustrer cette économie circulaire, il nous fallait un produit que tout le monde ait Que tout le monde puisse avoir Là typiquement on est au café, donc c'est un téléphone qu'on peut poser sur la table Du coup l'idée c'est que la coque, vous puissiez nous la renvoyer Pour qu'elle soit recyclée en une nouvelle coque Donc ça c'est le concept Aujourd'hui ce qu'on voit justement c'est qu'on a déjà beaucoup de produits à usage unique Où il y a des interdictions etc Donc ça quelque part c'est un petit peu traité Mais pour tout le reste des objets, où il y a quand même des cycles de rotation Dans le sens où on les change, donc on les jette, on pense qu'il y a des choses à faire Alors là la coque du smartphone elle est assez intéressante Parce que justement c'est pas un produit qu'on jette tout de suite Dans le sens où c'est pas usage unique En France en moyenne c'est tous les 18-20 mois On change de smartphone, donc on change de coque Quand la personne achète pour la première fois une coque écoïa Elle va avoir sa consigne en fait Qui va être crédité sur son compte client Donc c'est des points en fait que la personne engrange chez nous Et au moment de son second achat Parce qu'elle aura changé de smartphone A la réception de sa nouvelle coque en fait Elle va avoir simplement une étiquette d'un bon de retour prépayé Qui va lui permettre de nous renvoyer l'ancienne Donc qui sera nettoyée et rebroyée par notre industrielle qui fabrique Il y a aussi une ambition auprès des gens, auprès de nos clients D'introduire, enfin déjà une meilleure compréhension de ce qu'est l'économie circulaire Pour que les gens s'accaparent un peu le concept Et le deuxième point c'est pousser aussi à des modes de consommation alternatifs Et pour ça la consigne elle est intéressante Parce que ça privilégie l'usage par rapport à la possession Et ça c'est intéressant Surtout sur un objet aujourd'hui qui n'a jamais été consigné en fait On parle de consigne sur des gobelets dans les festivals Sur des bouteilles mais jamais sur un produit qui n'est pas forcément un usage unique Ce qui est intéressant c'est que la circularité aujourd'hui Elle n'est pas forcément un produit redevient un même produit Dans le sens où très souvent c'est justement les ressources d'un produit Qui vont être utilisées pour faire un autre produit Mais nous c'était super intéressant de montrer de manière un peu didactique Que une coque revient une coque Et nous l'intérêt aussi à travers ce projet d'un point de vue industriel C'était pouvoir vraiment se dire autour de ce PLA De ce bioplastique de la canne à sucre On crée une filière Donc on crée une filière avec un acteur qui fabrique mais qui va aussi recycler Et tout ça sur un point de vue local Donc il y a vraiment une dimension industrielle sur le projet qu'on veut mener Et tout l'enjeu sur les prochains objets Ce sera de pouvoir les intégrer dans ce même modèle là Alors peut-être pas avec le même matériau Mais conserver cette notion de consigne Cette notion de caractère quand même local De la production et du recyclage Et un travail aussi autour du matériau On a un fabricant qui recycle en fin de vie Ça ne part pas dans un système de recyclage un peu opaque Donc là c'est vraiment une boucle qui revient au point de départ Pas sur un projet vraiment textile Où on peut faire des petites séries etc Là tout de suite pour produire une coque Il nous faut de l'outillage industriel etc Il faut bien comprendre que chaque format de téléphone peut être différent Et nécessite un outillage spécifique Qui est de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros En gros si on est... Ouais c'est ça en fait Ce qui se passe c'est que traditionnellement Toutes les gens, toutes les marques qui fabriquent des coques de smartphone Vont se sourcer en Asie Donc elles vont voir des gens qui ont tous les outils industriels En fait et qui produisent un petit peu en marque blanche Nous dès le démarrage du projet on s'est dit Il faut qu'on ait notre propre outil de production Notre propre moule Et donc du coup Dans notre modèle ça nécessite à chaque fois des investissements Et des investissements vraiment conséquents Donc on s'est orienté vers Apple Pour une raison très technique C'est qu'avec un même moule Ils peuvent couvrir plusieurs modèles de téléphone Vous pouvez nous trouver ? Sur notre boutique en ligne Sur ecoya.co Et on est aussi distribué dans différentes marketplaces Comme GreenWiz Et puis... Sur Lyon il y a une ou deux boutiques aussi Qui nous distribuent pour l'instant On reste assez local Et en fait on a plutôt une stratégie assez directe Et après à moyen terme Notre objectif serait de rentrer chez des reconditionneurs L'idée serait qu'on puisse aussi proposer A des clients qui achètent du reconditionné De par une volonté d'aller sur du réutilisé quelque part D'augmenter la durée de vie du produit d'un téléphone De leur proposer aussi des coques françaises Et écoresponsables en face Encore un immense merci Jean-Charles et Maxime Pour cet échange hyper intéressant Je vous invite vraiment à regarder leur site internet Et j'espère que ce genre d'interview Où on s'interroge un peu plus sur vraiment Ce qu'est l'écologie Et comment en faire une nouvelle économie Vous intéresse et vous a plu C'est nouveau pour moi de faire ce genre de format Mais si je peux aussi vous donner quelques clés Pour mieux comprendre ces choses là Alors j'en suis ravie Donc merci merci à Koya On sort de chez Mowgli où on a déjeuné C'est un petit restaurant hyper bon Qui change de menu chaque semaine Qui propose un menu à la semaine Et un menu brunch le week-end C'est vraiment hyper quali Et en rapport qualité-prix Franchement c'était assez ouf Moi j'ai eu un pancake de maïs Avec concombre, courgettes, aubergines Et plein d'épices et tout Franchement hyper bon pour du végé Il y avait plein de saveurs Et toi Hélène c'était bon ? C'était délicieux Petite soupe tomate melon Et tartines carottes chou-fleur Ouais Franchement hyper bonne adresse Hyper agréable comme cadre Je vous recommande très fortement cette adresse Sur le chemin on est aussi tombé sur cette friperie Que je ne connais pas du tout La centrale Mais le peu que j'en ai vu Ça m'a donné très envie Donc pareil je vous ajoute l'adresse Parce que ça peut vous être utile Moi ce qu'il faut c'est calme Je ne sais pas si c'est horrible au go Je pense que c'est plutôt horrible Mais on n'a pas les mêmes goûts Ouais Non vraiment Elle est bien Ouais Elle est ouf Et enfin on a fini chez Food Society Un food corner au dernier étage du centre commercial de Pardieu Vous pouvez y trouver de la bouffe de plein d'endroits différents Et y boire aussi des bières Ce qui est plutôt cool pour se retrouver entre amis Il y a des grandes tablées où vous pouvez vous installer A l'intérieur ou en extérieur Et c'est un endroit dont je trouve l'ambiance très agréable Et bah voilà c'en est tout pour ce premier épisode des spots de Jeannot à Lyon On s'espère sincèrement que ça vous aura plu Nous on a vraiment adoré bouger de Paris et faire cet épisode C'était vraiment trop trop cool Nous on a passé un trop bon moment et j'espère que ça pourra se reproduire vraiment très rapidement Déjà pour aller vous montrer les autres quartiers de Lyon Parce que là on en a fait une toute petite partie Mais aussi pourquoi pas pour vous montrer d'autres villes Parce qu'à terme c'est vraiment une ambition que j'ai C'est de vous montrer mes bonnes adresses dans toute la France Donc si ça vous a plu et si vous avez envie de voir de nouveaux épisodes N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Je suis sur Instagram sous le nom de Janira Et vous pouvez aussi avoir accès à plus de contenu exclusif sur ma page Patreon Que je vous mets en barre d'infos aussi Merci à Ekoia d'avoir soutenu cette vidéo Je vous mets toutes les infos en barre d'infos justement Pour aller visiter leur site et voir les coques qu'ils font On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo D'ici la porte du bien, bonne journée, à bientôt, bisous